Déclaration des inspecteurs généraux d'État de Guinée La réforme des corps de contrôle a abouti à la réorganisation de l'inspection générale d'État par le recrutement de 20 inspecteurs généraux d'État par concours et par la nomination de 5 inspecteurs généraux d'État au tour extérieur. L'inspection générale d'État, IGE, placée sous l'autorité directe du président de la République, et au sens du décret D-2018-PRG-SGG 246 du 10 octobre 2018, l'Institution supérieure de contrôle de l'ordre administratif en République de Guinée. L'article 13 du même décret précise que l'IGE est animé par des inspecteurs généraux d'État dont les statuts sont définis par un décret du président de la République. Depuis notre recrutement 2016 pour le plus grand nombre et 2018 pour les autres, nos conditions de vie et de travail sont les plus difficiles. Ce recrutement, il convient de le rappeler, a été fait à l'issue d'un concours organisé par Expertise France et dont les résultats ont été certifiés par le président de la République. Nous rappelons que nous n'avons pas de bureau. Nous sommes confinés dans une grande salle, pas de véhicule de fonction, un salaire mensuel qui tourne autour de 2 millions de francs guinéens, une dotation trimestrielle en carburant de 2 millions de francs guinéens, et un peu de formation dont nous avons bénéficié nous ont été offerts par les partenaires. Tout ça, c'est sans compter les risques liés à notre sécurité et à celles de nos membres de nos familles, alors que les contrôles que nous sommes souvent amenés à faire peuvent, en raison de leurs effets sur les intérêts particuliers, entraîner des mesures de représailles. Compte tenu de ces réalités, nous avons entrepris des démarches dans le sens de l'amélioration de nos conditions. Il vous souviendra qu'il y a un peu plus de 3 mois, depuis le 17 février plus exactement, nous avons décidé de rester à la maison compte tenu des conditions décrites si haut. Depuis, rien n'a été fait dans le sens de l'amélioration de celle-ci. En cette période de crise sanitaire, notre situation financière s'est davantage détériorée. Certains d'entre nous ont accumulé plusieurs mois d'arriéré de voyais impayés, au point d'être menacés de décapissement. C'est ainsi que nous avons décidé, à compter de ce lundi 8 juin 2020, de ne pas rejoindre nos domiciles et de rester dans les locaux de l'IGE jusqu'à la satisfaction totale de nos revendications, qui se résument en deux points. La signature et l'application de la grille salariale des IGE. La mise en application du décret D-2019, numéro 272 PRG-SGG, portant création et fonctionnement du fonds d'intervention de l'IGE du 1er octobre 2019, devant permettre d'offrir à l'institution un cadre propice de travail. Faire qu'on accueille le 8 juin 2020, signé les deux secteurs généraux d'État de Guinée. Merci.